Voici une carte de la Chine. Le Xinjiang est la plus occidentale des provinces chinoises et elle est voisine de huit États, la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Elle fait presque cinq fois la superficie de l'Allemagne, soit 1 700 000 km², et cela représente un sixième du territoire chinois. Avec 22 millions d'habitants, on a une densité de 13 habitants au kilomètre carré, ce qui est très peu, et la capitale de la province est Urumqi. Alors cet espace chinois, comme vide, est donc différent du reste du pays. Premièrement par sa situation géographique. Dans ce territoire du Xinjiang, on trouve quatre chaînes de montagne. L'Altai au nord, les Tian Shan, le Pamir à l'ouest, les Mokunlun au sud, qui sont les plus hauts, on trouve aussi le désert du Taklamakan dans le bassin du Tarim, et les déserts du bassin de la Dzungari et du bassin de Tulfan. Le Xinjiang est donc tout à fait enclavé. Il est différent aussi par sa culture, car le Xinjiang est une région pluri-ethnique. Là habitent des Ouïghours, des Han, l'ethnie majoritaire en Chine, des Kazakhs, des Kirghiz, des Hueys, des Mongols, et enfin des Tadjiks dans le Pamir, à la frontière avec le Pakistan. Les musulmans représentent 58% de la population du Xinjiang et les turcophones 53%. Vous voyez ici le mot Xinjiang écrit en Ouïghour. En somme, cette province chinoise abrite une population majoritairement musulmane et turcophone, ce qui la rattache culturellement à l'Asie centrale. C'est pourquoi elle bénéficie d'un statut particulier. C'est l'une des cinq régions autonomes de la République populaire de Chine. Alors comment a-t-elle été intégrée dans le territoire chinois ? Au cours de l'histoire, le Xinjiang a été administré par la Chine à trois reprises. Premièrement, au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han, lorsque l'empereur Han Wuti instaure un protectorat sur le bassin du Tarim, car il cherche à contrôler les pistes carabanières et les cités oasis de la route de la soie. Deuxièmement, au VIIe siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie des Trang, toujours pour le contrôle du commerce sur la route de la soie. Troisièmement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, sous la dynastie des Qing, et c'est depuis cette époque qu'elle est appelée Xinjiang, ce qui signifie « Nouvelle frontière » en mandarin. Début XXe siècle, le Xinjiang connaît deux indépendances. Lors de la première République du Turkestan oriental, turque et islamique, entre novembre 1933 et février 1934, et lors de la seconde République du Turkestan oriental, pro-soviétique, entre 1944 et 1949. La République populaire de Chine est proclamée en 1949, lors de la victoire de Mao Tse-tung. Les communistes établissent alors définitivement la souveraineté chinoise sur ses marges occidentales. Tout ceci pour indiquer que l'intégration du Xinjiang à la Chine est récente, même si l'influence de la Chine sur la région remonte à l'Antiquité. L'outil de Pékin dans sa politique d'intégration, c'est une organisation gouvernementale paramilitaire appelée Ping-Tuan. Créée en 1954, elle a pour mission de construire et d'exploiter le territoire pour assurer son développement économique et sa stabilité politique, mais aussi pour l'occuper, dans le sens colonial du terme, en fixant des populations Han venues s'installer dans le Xinjiang. Merci d'avoir regardé cette vidéo !